J'essaie de faire par couleur. En plus c'est pas mal, ça on le voit de dehors. Dans cette boutique de luxe du centre de Paris, les sacs sont exposés comme des oeuvres d'art et manipulés avec soin. Celui-là là-haut, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas des masses là. Mais attention, comme au musée, ici rien n'est à vendre, ou presque. Le principe c'est de montrer les sacs et de pouvoir les commander sur mesure telle qu'on les souhaite, avec le cuir qu'on souhaite, la longueur de bandulaire qu'on souhaite. La couleur de zip qu'on souhaite et la couleur de bijoux qu'on souhaite. Et même la taille. Grâce à ce concept de semi-sur-mesure, la marque propose près de 17 000 combinaisons différentes. Un service très haut de gamme qui a un coût. Ça commence à 1 500, 1 800 euros, jusqu'à, ça peut être 30 000 euros, en fonction du cuir, si c'est du crocodile par exemple. Des prix hors normes, car chaque pièce demande 30 à 50 heures de travail. Et toute la confection se passe juste en dessous, dans l'atelier de cette boutique. Chaque sac est fait par un même maroquinier. Chacun donne sa patte. Il a une façon de toucher le cuir, une façon de faire chaque étape, qui fait qu'à la fin, le sac n'est pas exactement pareil. Et quel que soit le modèle, les étapes sont quasiment toujours les mêmes. Ça commence par le choix des pots. Taureau, agneau, crocodile, la créatrice propose 5 matières différentes. Là, donc, vous avez une chèvre entière. Et le but est de couper au milieu en suivant la dorsale. Car c'est là où se trouve le cuir de meilleure qualité. Il faut donc beaucoup de matière pour confectionner une seule pièce. Seuls 50 à 60 % d'une peau finira en sac. Quant aux chutes, celles qui ne présenteront aucun défaut seront réutilisées. Les autres partiront à la poubelle. J'utilise 2 pots minimum par sac, en fait. Même le plus petit sac, on utilise 2 pots. Il faut ensuite percer les pots minutieusement pour éviter qu'elles ne s'abîment, avant de coudre ensemble les différentes parties. Et ici, la couture est un travail méticuleux, mais essentiel, qui occupe aujourd'hui Amélia, la dernière arrivée de l'atelier. Pour une qualité optimale, le travail se fait pour la plupart du temps à la main. À la main, ce qui va se passer, c'est que si un point se défait dans le temps, à cause de l'usure, tout ne va pas venir, en fait. Il va falloir vraiment découdre point par point pour que la couture se défasse entièrement. Alors que la couture machine, si un point saute et qu'un fil s'enlève, hop, on tire tout et tout est défait. Donc finalement, la couture main est 10 fois plus solide que la couture machine. Une couture plus solide, mais bien plus longue à réaliser. Amélia est encore loin d'avoir fini son sac, qui, à la fin, devra ressembler à ce modèle. Et Jérémy est, lui, beaucoup plus avancé dans le processus. Il en est déjà à l'assemblage. C'est à cette étape que le sac va prendre sa forme définitive. Ça consiste à monter le sac en volume. Donc pour monter le sac en volume, on vient créer une mise en forme. et on vient placer les éléments les uns avec les autres afin d'aller les piquer après à la machine. Un montage digne d'un travail d'orfèvre où aucune erreur n'est possible. Il ne lui reste que le dos et le rabat à piquer. Après quelques heures de travail, le sac de Jérémy est enfin prêt. Pour la maudite somme de 2800 euros, son propriétaire le récupérera dans quelques jours après de longs mois d'attente. Car ici, après la commande, comptez deux à trois mois avant de pouvoir vous promener avec un sac unique au monde. Créée en 2011, la marque est bénéficiaire depuis un an. En plus de ses trois maroquiniers permanents, elle emploie deux apprentis et espère s'agrandir à l'avenir. Sous-titrage ST' 501